Les listes à puces sont une fonction intéressante car elles permettent, tout comme dans Microsoft Word, de créer des listes avec une numérotation, ou avec des puces, ou tout bêtement des plans. Donc on va regarder un peu comment ça fonctionne, c'est assez simple. J'ai mon texte ici, il suffit que je sélectionne mon texte, et j'ai en fait dans ma palette des mesures paragraphe une nouvelle fonction, ici, qui me permet de gérer cette fonctionnalité-là. J'ai juste ici toutes mes listes, il me suffit juste de choisir le style de liste que je veux. Alors on va prendre par exemple la liste à puces par défaut, et vous voyez que j'ai du coup mon texte qui s'indente et qui s'affiche avec des puces, comme j'ai envie. Alors on peut évidemment modifier ces listes à puces. Donc là j'ai choisi le style par défaut, donc on va aller regarder comment sont créées ces listes à puces. J'ai tout comme les césures et justifications, les couleurs, les styles conditionnels, les caractères hors justification, j'ai ici une nouvelle ligne de menu qui s'est rajoutée, qui s'appelle style de puces de numérotation et de relief. Donc voilà, je retrouve mes éléments par défaut, donc on va, vu qu'on a utilisé le style de puces par défaut, on va modifier ce style de puces. Voilà ce que l'on a. On a la feuille de style caractère à utiliser pour la liste à puces, d'accord ? Donc on l'hérite du paragraphe dans notre cas, on pourrait prendre tout à fait autre chose. On a le caractère de la puce, donc le caractère de la puce étant tout vêtement le caractère qu'on va vouloir mettre en avant, d'accord ? On a ensuite le corps, qui est en pourcentage, comme on le fait dans la fonction lettrine. La réserve, donc on pourrait modifier par exemple, mettre une valeur, je ne sais pas, de moins 1, alors qui peut être en valeur absolue ou en nombre de cadres atteints, et l'alignement de notre fonction. Donc voilà, tout à fait simple. Je peux derrière ma puce mettre un espace si j'ai besoin. Donc OK, on enregistre et on regarde tout de suite ce que cela donne. Donc voilà ce que donne notre texte, avec une liste à puces, des puces qui sortent légèrement de la marge. On peut de la même façon utiliser des listes numérotées. Donc on va utiliser notre liste numérotée. Donc voilà, on va de la même façon aller voir comment on les modifie. Donc c'est le style de numérotation par défaut que l'on va modifier. Même chose, caractère, un format, est-ce que l'on met un préfixe et un suffixe ? Donc ça peut être un espace par exemple, pour ici. Le corps, même chose, et la réserve. D'accord ? Donc réserve, on peut par exemple décider de décaler. Je dis OK, j'enregistre. Et voilà, notre liste à puces, notre liste numérotée. Et donc, pour pouvoir ajouter des éléments, voilà, premier niveau de ma liste numérotée. Et que le texte se passe. Je peux avoir besoin de mettre un second niveau. Donc comment cela fonctionne ? Second niveau, je viens ici. Il suffit juste, vous voyez, que j'utilise cette fonction. Voilà. Et mon second niveau, directement, j'ai un second niveau. Alors, pour être sûr que cela fonctionne correctement, puisque là, vous voyez que le niveau est mal géré, je ne vais pas utiliser les listes à puces dans ce cas-là. Je vais utiliser tout simplement les plans numérotés. Donc on va faire plan numéroté. OK. Et on va les régler, notre plan numéroté. Par défaut. Donc plan numéroté par défaut. Plan numéroté. Voilà. Je vais le modifier. Vous voyez que là, j'ai un type de plan numéroté par défaut, qui me dit que voilà, comment cela fonctionne. Premier niveau, j'ai jusqu'à 9 niveaux, tout comme dans Word. Premier niveau, j'ai une indentation de 2. Avec un, j'ai pris le style de numérotation par défaut. Deuxième niveau, style de numérotation également par défaut. Sauf que ici, j'ai rajouté un caractère qui va me permettre d'identifier le fait que c'est un deuxième niveau. Et le troisième niveau, le style de puce par défaut. Donc je dis OK, j'enregistre. Et donc on va revenir ici et on va demander un deuxième niveau. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai 4.1 qui s'affiche. On va demander, on va faire un troisième niveau. Voilà. Et demander de la même façon d'indenter. Et mon troisième niveau se met avec une puce. C'est une fonctionnalité qui est vraiment très agréable et très puissante. Exactement ce qui est agréable aussi, c'est qu'elle est totalement compatible avec Microsoft Word. Et donc vous pouvez, par exemple, soit exporter votre texte ici en l'enregistrant sous un format Word. D'accord. Soit tout bêtement, on va le faire, importer un texte. Alors je vous montre mon texte, ce que donne mon texte dans Word. Vous voyez que j'ai un texte dans Word qui est totalement indenté et avec un système de puce. Donc je vais importer ce texte-là. Donc je vais revenir sur mon express. Je vais donc importer ce texte en incluant, bien sûr, les nouvelles feuilles de style. Voilà. Et vous voyez que du coup, on va se mettre là. Et vous voyez que du coup, le texte s'est importé exactement comme dans Word. En ayant importé les feuilles de style avec le nom géré dans Word. Et le même principe d'adentation. Donc voilà une fonctionnalité qui va vous permettre, encore une fois, d'automatiser certaines choses. et qui est extrêmement puissante. Merci. 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 Merci.